remise en liberté. Merci Yannick. Plaisir. Femmes en marche pour l'égalité, solidaire contre l'austérité, c'est ça le thème cette année de la Journée internationale des femmes. C'était organisé par le collectif du 8 mars. Il est jugé inapproprié par l'Agence du revenu du Québec. Alors, ça a comme conséquence que les participants n'auront pas droit au temps de travail normalement alloué pour participer aux activités. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec crie à la censure. Nicole Germain. C'est carrément de l'ingérence et ensuite une censure. Chaque année, des activités ont lieu un peu partout au Québec pour souligner la Journée internationale des femmes. Mais cette année, le collectif du 8 mars qui organise l'événement devra se passer de l'appui de l'Agence du revenu du Québec. Dans une lettre adressée au syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, la direction soutient que le thème « Femmes en marche pour l'égalité, solidaire contre l'austérité » n'est pas approprié. Je pense que ça devient un mot tabou d'utiliser le mot « austérité ». Le syndicat de la fonction publique ajoute que c'est la première fois que l'Agence du revenu refuse de souscrire à l'activité de la Journée internationale des femmes du collectif. Dans sa lettre, la direction indique, en conséquence, elle n'accordera pas de libération de temps à son personnel pour y participer, soit 45 minutes sur les heures de travail. À Montréal, on a refusé le 45 minutes, mais en plus, on a refusé l'utilisation du local. Pour contourner cela, certaines sections locales tiennent l'activité du 8 mars à l'extérieur, comme c'est le cas ici, à l'édifice de l'Agence du revenu. Ils vont occuper un espace dans le bas de la bâtisse, parce que la bâtisse n'appartient pas à l'Agence du revenu. C'est un peu incompréhensible, à part que le revenu applique une vision idéologique qui veut contrôler le message même au niveau des femmes. L'Agence soutient plutôt que le thème va à l'encontre de l'objectif recherché pour souligner la journée consacrée à la promotion de la condition de la femme. Pour nous, l'important, c'est de se coller à la mission première de la Journée internationale des femmes, donc les droits des femmes, l'égalité hommes-femmes. Cette année, on a jugé que le thème était inapproprié, donc on a décidé de ne pas accorder la libération syndicale. Le collectif du 8 mars regroupe la Fédération des femmes du Québec, les groupes de femmes, ainsi que plusieurs organisations syndicales. Le SFPQ soutient qu'aucune autre agence ou ministère ont appliqué cette directive. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec. Puis il y a une controverse autour de la position du Conseil du statut de la femme qui appuie le projet de loi.